Dans le guide Michelin, les étoiles sont parfois éphémères et Jean-Michel Laurin le sait bien. En 2015, son restaurant a perdu la distinction suprême, la troisième étoile. Une expérience douloureuse. Quand on a une sanction, on a le sentiment d'avoir fauté, d'avoir fait un travail qui n'était pas conforme à ce qu'on attendait. Donc c'est vrai qu'il faut remotiver tout le monde, il faut repartir sur d'autres bases, sur mettre un petit peu en question et puis après aller de l'avant. Cinq ans plus tard, la Côte-Saint-Jacques n'a rien perdu de son prestige. Grâce aux étoiles, le chef a gagné en réputation, mais c'est sa clientèle qui compte avant tout. On a toujours une petite pression, un petit pincement quand le guide sort. Parce que malgré tout, une étoile c'est quand même important. Je pense qu'il ne faut pas voir les étoiles comme une fin en soi. La fin en soi, avant tout, c'est le plaisir et le bonheur de nos clients. Le bonheur des clients, c'est aussi ce qui compte le plus pour Patrick Gauthier. Le chef de la Madeleine Assens a perdu sa deuxième étoile en 2012. De cette expérience, il ne retient que le positif. Je dois dire que je dois beaucoup au Michelin dans le sens où finalement, cette notoriété m'a fait faire le tour du monde. Et si je n'avais pas eu d'étoiles, je serais peut-être resté assens à faire des frites au bord de Lyon. Aujourd'hui encore, le chef Sénonet conserve un grand respect pour le célèbre guide, quelles que soient ses décisions. Les étoiles appartiennent à Michelin, on vous les donne, on vous les reprend, point à la ligne. Je dois surtout m'occuper de mes clients, après, qui même me suivent, pour les clients. Et si le Michelin juge, on acceptera ce qu'ils feront. D'ici quelques mois, Patrick Gauthier prendra sa retraite. Il aimerait bien sûr retrouver sa deuxième étoile avant de quitter les fourneaux. Mais pour lui, c'est au Michelin d'en décider. Sous-titrage ST' 501